Allo Capricorne, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en amour. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre quart du ciel, regardez aussi mes titres, vous voyez aussi des plus vieux vidéos. Parce que quand vous l'écoutez, c'est là qu'il faut l'entendre. Je voulais prendre le temps de dire un gros merci aux personnes qui me suivent, qui s'abonnent, qui laissent des commentaires et des likes hyper appréciés. On va mettre l'accent maintenant sur le positif. Merci d'être là, c'est gentil. Non. In Love, pour Québécois. Ouf, regarde la clairvoyance. Hey, face à soi et clairvoyance. Oh! Si quelqu'un n'est pas Lion. Lion sinon c'est le soleil. C'est une énergie très active. C'est une énergie qui fonce. C'est une énergie aussi qui n'a pas peur de briller. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou pas. C'est comme... Le collectif, ça va être très général. Évidemment, c'est toujours très général. Mais, tu vois, face à soi et clairvoyance, c'est comme si... Que vous étiez en couple ou pas. Il y a vraiment... Vous avez vraiment rencontré quelqu'un ou vous avez senti que quelqu'un s'emmenait vers vous. Peut-être même que vous l'avez vu en rêve. Peut-être que le matin que vous vous êtes rencontrés, vous avez fait comme... Oh! C'est quoi cette vibe-là? Puis, je pense que... L'espèce de prédiction, le pressentiment... Le pressentiment, c'est quand même... Le pressentiment que vous avez eu par rapport à cette personne-là... Tu sais, je ne dis pas que c'est quelque chose que vous reniez en vous. Que vous soyez vous bouchie ou pas. Que vous n'avez déjà eu. Mais peut-être que le fait que ce soit une énergie très forte, vous allez maintenant porter plus attention à cette intuition-là, à cette clairvoyance-là. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous promener avec un turban autour de la tête, avec une boule de cristal. Mais peut-être, ça vous tente que vous le faites. Mais sinon, je pense que c'est comme si... Pour Capricorne, Capricorne, c'est très... C'est quand même rigide. Je suis Capricorne dans l'une, j'ai le droit de le dire. Bon. Puis Capricorne, c'est rigide, c'est... Pour faire bouger Capricorne, ça en prend, là. Puis je pense que... Cette vibe-là d'intuition, mais une intuition de prédire d'avance. C'est comme si vous avez senti quelque chose... Je pense que ça va vous aider, à partir de maintenant, à vous écouter plus. On va dire comme ça. C'est comme si le feeling que vous avez eu, vous allez rencontrer quelqu'un d'important dans votre vie. Puis là, on parle de tirage d'amour, là. C'est comme si, à partir de ce moment-là, vous vous écoutez plus. Il y a quelque chose... C'est comme si, peut-être avant... C'est clair que vous avez eu... Tout le monde en a. C'est pas tout le monde qui s'écoute. Tout le monde en a. Puis je pense que, ici, c'est de se faire assez confiance qu'on s'écoute à partir de maintenant. Euh... En tout cas, avec la personne, il y a une communication qui s'en vient. C'est peut-être Lion. Sinon, c'est une force très rayonnante. Très solaire. Très... Quelqu'un qui a pas froid aux yeux. Il, elle, eux, tout le monde est bienvenu ici. Je l'ai pas dit dans les autres tirages. Tout le monde est bienvenu ici. Vous l'adaptez selon votre genre et les genres qui vous intéressent. C'est vraiment quelqu'un qui... Ça peut être un signe du Lion. Mais sinon, le signe du Lion, c'est vraiment le signe, euh... De l'été. Du plaisir. De la joie. Facilité. Le fun. Et de pas avoir peur d'être vu. Il y a quelque chose à se faire confiance pour Capricorniciens. De se faire confiance. De s'écouter. Puis de pas avoir peur d'être wichipu. C'est comme de pas avoir peur d'être... D'avoir comme c'est... On l'a toutes. Puis c'est juste que je pense qu'ici, il y a vraiment eu comme un mouvement de s'écouter. Puis il y a un... Un pressentiment. Puis il y a un ressenti vraiment hyper fort. Puis c'est comme si vous pouvez le renier. Et ça vous amène vers de l'équilibre. Pas juste terrestre. Vous vivez quelque chose de... Astral. Un peu. Ça fait un peu ça. Faire un équilibre entre la réalité et le rêve. Entre l'action et le ressenti. Entre la terre et l'air. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de... Ou le feu aussi. Parce que le lion est là. Mais vraiment, il y a quelque chose... Faire un équilibre. Puis je pense que la personne qui vous a provoqué ce... Ou... Peut-être balance. C'est peut-être de l'air. Sinon, les deux ensemble, vous êtes super équilibrés. Puis c'est comme si vous ramenez... C'est comme sans dire que vous ramenez la personne sur terre, que vous la rabaissez. Puis l'autre vous propulse. C'est vraiment une belle balance. Là, je vous avertis... Je prends mes cartes de Noël. Que j'ai achetées en grosse vente l'année passée au mois de janvier. Ça fait un... 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 justice. Tu vois, t'avais le cingre de pentacle à l'envers, la justice et le table de bâton. Bon, flambe jumelle tabarnacle. Ça fait flambe jumelle. Vous avez senti ici chaud ou une vibration. Ça a été... Avoir rencontré la personne, c'est comme si ça a fait comme un tremblement de terre ici, chakra du coeur. Et la justice sur le cingre de pentacle à l'envers. Ramenez juste les choses qu'on ne voulait pas voir. Comment on s'abandonnait des fois dans l'autre ou comment on abandonnait des valeurs ou des principes pour être dans des relations. Cette personne-là, vous n'avez pas besoin de le faire. Viens à travers le temps. Six de coupe. I'm sorry. I'm sorry. Vous vous êtes vus, vous êtes comme reconnus. C'était même pas un coup de foot, c'était juste comme, ah, on se connaît. Non, on se connaît pas. Cool. Bel équilibre. Bel équilibre, mais qu'est-ce que j'aime surtout que le cingre de pentacle à l'envers? Avec le face à soi. Face à soi, ça fait presque miroir. Ah oui, ça fait flamme jumelle. Bon. Qu'est-ce qui est le fun avec la justice sur le cingre de pentacle? C'est qu'on dirait qu'avant, soit vous n'étiez pas reconnus pour qu'est-ce que vous faisiez ou on... Vu que vous êtes capricorne, c'était plus, tu sais, vous êtes très terre à terre. Fait que tel qu'on vous... Cette personne-là vous donne des âges. Je ne sais pas comment le dire. C'est... Cette personne-là vous propulse. Cade de bâton. Qui est une de mes cartes? Ça, puis l'empereur, puis l'impératrice, c'est mes quatre flammes jumelles. Cade de bâton, c'est la bonne personne. C'est 11-11, mais là, là-dessus, crissement pas. C'est quoi ça? Je ne peux pas dire que je comprends ce que je vois. C'est comme la lune décorée, pas pour apprendre le tarot. Cade de bâton, c'est la bonne place, le bon emploi, la bonne personne pour vivre une expérience de vie. Ce n'est pas de dire, ah, c'est ce résultat-là que je veux. On a tous le même résultat, on crève toutes. Regarde. C'est vraiment une expérience de vie plaisante qui allume notre feu intérieur, avec qui on peut avancer, avec qui il n'y a pas de blocage. Puis la bonne personne, la bonne place, le bon emploi, tu sais, c'est une belle expérience de vie. Clairement, il y a eu une page de bâton, carte de coupe. C'est ça, il y a eu un, je le sens qu'il y a eu un blocage. C'est comme si vous vous êtes rencontrés, puis il y a eu un espace entre se rencontrer, puis pouvoir être ensemble, pouvoir se revoir. La force, la force, c'est Lyon. Si Lyon n'est pas dans cette... Puis on les a presque tous, hein. C'est rendre les personnes qui n'ont pas tous les signes dans leur carte du ciel. Chevalier d'épée. Sept d'épée, roue de fortune. Il y a une seconde chance qu'il s'en vient. C'est comme si vous l'avez rencontré... C'est pour ça qu'il y a de la communication qui s'en vient avec le Lyon, puis Rayonnet. C'est comme si vous l'avez rencontré, puis il y a eu un espace entre se rencontrer, puis de vivre notre vie. Tu rencontres quelqu'un, mais t'es comme, je suis pas prête avec cette personne-là, malgré l'effet que ça fait. Puis il y avait d'autres choses à vivre avec d'autres personnes. Puis de, tu sais, de boucler la boucle. Page de bâton. De vivre une expérience de vie par rapport à quatre de coupe et la force. Avoir le courage de sortir de quelque chose qui marche. Puis ça, là, 75% des personnes, c'est ça? Tu sais, de dire que t'es dans une situation confortable, mais poche. Où est-ce qu'il y a plus de sentiments, il y a plus rien, mais tu restes là parce que c'est relativement confortable, puis c'est tellement... Le cadastre est tellement fondé que tu fais comme, on brisera pas quelque chose qui est pas vraiment brisé, puis... Mais c'est comme... Ça, là, c'est la pire chose. Ça, c'est une mort à petit feu. À petit feu. Une mort, là, tu t'éteins de plus en plus. Puis j'ai l'impression que c'était peut-être ça qu'il fallait comprendre. C'était peut-être ça, la leçon. De dire, OK, ça arrive que on rencontre des personnes avec qui c'est plus fort, peu importe avec qui on est. Puis on dirait que la vie vous ramène cette personne-là. Parce que de rester dans des situations... Dans des relations petites, c'est d'autosabotage. 7 d'épée. C'est de l'autosabotage. Il y a une communication qui s'en vient. Puis c'est vraiment... Puis là, la clairvoyance, les côtelettes à crise de clairvoyance. Parce que c'est littéralement... Mon Dieu, j'avais comme un accent weird. J'allais penser... Mais t'as déjà un accent weird! Roux de fortune. L'univers s'arrange pour que la personne qui avait déclenché ça s'en revient vers toi. Puis ça va être... Le défi, ça va être de pas autosaboter. De là sauter sur le bateau. Sauter sur le bateau. De là faire comme... OK, là je me lance. Je me garde plus petit. J'arrête de me garder petit ou petite. Ça va être le fun. L'extension pour les personnes qui veulent suivre, c'est marqué à côté de mon nom. Joindre, sinon dans le descriptif, c'est marqué pour les extensions. Sinon, on se voit... Décembre. On est rendu en décembre. Merci Noël. Ah, joyeux Noël! Faites attention vous autres. Bye!